Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure de la révélation. Le titre de notre message du jour est intitulé « Questions auxquelles seul Dieu peut répondre » Troisième série, première partie. Verset biblique du jour est tiré du livre de Matthieu chapitre 27 du verset 45 au verset 49. Lisons. « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » C'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Eli ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Eli viendra le sauver ». Nous avions déjà expliqué dans les séries précédentes qu'il y a des questions que nous nous posons en tant qu'êtres humains, en tant que chrétiens. Des questions auxquelles nous ne trouvons pas de réponse. Et ce sont des questions auxquelles seul Dieu a une réponse. Dieu n'a jamais abandonné son peuple, mais les circonstances de la vie peuvent vous faire sentir comme si Dieu vous avait abandonné. Le pire stade de vie qu'un homme peut atteindre, c'est ce stade où vous pensez que Dieu vous a abandonné. Quand vous traversez des circonstances difficiles, quand vous avez des problèmes et que vous sentez, vous avez la sensation que Dieu est toujours avec vous, et bien là vous avez une certitude, vous avez une assurance, une joie que définitivement vous allez vous en sortir. Vous allez finir, vous allez avoir la victoire sur cette situation. Mais quand vous pensez que Dieu vous a abandonné, quand vous pensez que Dieu vous a négligé, quand en traversant ce genre de situation, vous pensez que Dieu ne vous aime pas ou que Dieu vous a oublié, vous donnez, vous offrez ainsi au diable la permission, l'ouverture pour vous maintenir de façon perpétuelle dans ce genre de situation, dans ce stade de vie. Il est écrit dans Somme 71, verset 9, « Ne me rejette pas autant de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Il est dit dans Josué, chapitre 1, verset 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dans Esaïe 41, verset 17, il a dit, « Je ne les abandonnerai pas. » Il est dit dans 1 Samuel 12, verset 22, « Dieu n'abandonnera pas son peuple. » Alors, chaque fois que vous arrivez à ce niveau de la vie, chaque fois que vous avez cette sensation, c'est un mensonge du diable pour vous tromper. Mais je viens faire ce travail ce matin pour vous rassurer, pour vous encourager. Vos amis peuvent échouer, vos amis peuvent avoir failli, les gens peuvent avoir quitté, les gens peuvent vous avoir délaissés. Mais sachez et gardez à l'esprit que Dieu ne vous abandonnera jamais, car la force de l'Éternel ne mentira pas. Il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera point. Même quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez aucun mal, car son bateau et sa cuirasse vous rassurent. Les hommes peuvent avoir échoué, ils peuvent avoir failli. Les amis pourraient vous avoir abandonnés, mais Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Peu importe les conspirations de l'enfer, Dieu se démontrera pour vous. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a tué Jézabel, ce n'est pas seulement parce qu'elle a touché à la vie des prophètes. C'est parce que Jézabel prenait et s'accaparait des bénédictions du peuple. Les bénédictions de tout Israël avaient été prises par Jézabel. Si on lit 2 Rois, chapitre 9, à partir du verset 30, la Bible dit que Jézabel a regardé par la fenêtre. Et quand on voulait la jeter par terre, eh bien, on l'a jeté hors de la maison, à travers la fenêtre. Mais pourquoi la fenêtre? Il est dit dans Malachie 3, verset 10, Dieu a dit, J'ouvrirai les éclus des cieux et je répandrai sur vous mes bénédictions en abondance. Jézabel contrôlait la fenêtre car la fenêtre était l'entrée, c'était la source des bénédictions. La fenêtre était un lieu de promotion. Mais Jézabel s'était assise sur la fenêtre du peuple de Dieu. N'oubliez pas ceci, toute personne qui cherche à atteindre la fenêtre et qui n'est pas connectée à Dieu dans le temps-là tombait raide, morte. Dans Actes, chapitre 20, verset 9, il y avait un jeune homme nommé Eutychus qui était assis à la fenêtre pendant que Paul était en train de prêcher l'évangile. Et il est tombé de la fenêtre. N'oubliez pas, il est écrit dans 2 Rois, chapitre 7, verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle ? » Et donc, quand Jézabel était assise sur la fenêtre du peuple de Dieu, elle contrôlait toutes les bénédictions. Elle manipulait le peuple de Dieu. Mais quand Achab est venu, Achab a émis un décret. Et Achab a déclaré que cette fenêtre sur laquelle Jézabel avait l'habitude de s'asseoir pour contrôler le peuple de Dieu, eh bien, par cette même fenêtre, elle allait mourir. Car il faut qu'elle quitte, il faut qu'elle lâche les bénédictions du peuple de Dieu. Eh bien, de par cette révélation, je viens faire cette déclaration sur votre vie. Quiconque qui est assis sur la fenêtre de vos bénédictions, quiconque assis sur la fenêtre de votre richesse, quiconque assis sur la fenêtre de votre promotion, aujourd'hui, je les fais descendre. Aujourd'hui, je les jette par terre. Je les jette par terre, les pouvoirs de l'enfer qui sont assis sur votre bénédiction, sur votre fenêtre de promotion, sur la fenêtre de votre prospérité, sur la fenêtre de votre croissance, sur la fenêtre de votre futur, sur la fenêtre de votre élévation prophétique. Par la puissance de Dieu, je les jette par terre. Alléluia, Amen. Alors, écoutez très bien ceci. Vous savez, parfois, quand votre humanité se manifeste, quand votre chair se manifeste, ce n'est pas parce que la divinité vous a abandonné. Quand votre humanité se libère, parfois, ce n'est pas parce que la divinité vous a abandonné. Jésus a hâté une fois ce stade dans sa vie où il s'est exprimé, où son humanité s'est exprimée. Mais Jésus-Christ n'avait pas du tout peur de la croix. Car il était un charpentier après tout. Il était habitué au bois après tout. Mais ce qui a brisé le cœur de Jésus-Christ, c'est de voir les mêmes personnes qui l'ont appelé maître, les mêmes personnes qui l'ont appelé Christ, le traîné dans la boue, le traîné dans les rues. Écoutez-moi très bien, chers amis. En réalité, la prospérité n'est pas du tout un problème. Avoir plusieurs maisons, avoir plusieurs voitures, ce n'est pas du tout un problème. Parce qu'à vrai dire, vous ne pouvez conduire qu'un véhicule à la fois. Vous ne pouvez dormir que dans un seul lit à la fois. Mais le plus important concernant la prospérité, c'est que la prospérité vous procure le respect. La prospérité vous procure de l'honneur. Le plus important concernant la prospérité, c'est que vous pouvez être dans votre voiture en train de conduire et quelqu'un sur la voie en train de marcher vous demande de l'aide et vous offrez de l'aide à cette personne. Donc, du coup, vous êtes au contrôle. Le problème ici, en fait, ce n'est pas le fait que vous ayez beaucoup de biens, que vous ayez une fortune large, que vous ayez une multitude de biens matériels. Le plus important à propos de la prospérité, c'est la dignité qu'elle vous donne. Vous allez entendre des gens qui disent « Moi, je n'aime pas l'argent. » Et vous ferez mieux d'aimer l'argent. En réalité, Dieu n'est pas contre le fait que vous soyez riches. Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez de l'argent. Ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu rejette, c'est le fait que vous permettiez à ce que l'argent vous contrôle. C'est le fait que vous deveniez amoureux de l'argent. Car si vous pensez que vous n'aimez pas l'argent ou que vous voulez prétendre que vous n'aimez pas l'argent, eh bien, c'est la pauvreté qui va vous enir. La pauvreté va vous embarrasser dans la société. Donc, Jésus-Christ aussi a atteint ce point de sa vie où il a pensé à un moment donné que Dieu l'avait abandonné. Et ceci arrive à la plupart d'entre nous. Quand bien même Jésus-Christ connaissait très bien sa mission, il connaissait très bien comment il allait finir, il connaissait très bien le but de sa vie sur la terre. Vous savez, il y a des moments, vous savez pertinemment que vous êtes en train de faire exactement ce que Dieu vous a demandé de faire. Et pourtant, les choses ne semblent pas marcher. Car Jésus-Christ était dans la mission à laquelle il avait été appelé par le Père. Jésus-Christ était en train d'accomplir la mission pour laquelle le Père l'a envoyé sur la terre. Vous êtes en train d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Et pourtant, vous avez l'impression que rien ne marche, que les choses ne prennent pas. Et pourtant, tout va mal. Il arrive même parfois que vous ne savez même pas de quoi vous nourrir demain. Alors que vous êtes peut-être en train de traverser une série de jours de jeûne. Et pourtant, vous ne savez même pas avec quoi vous allez couper votre jeûne. Vous ne connaissez même pas, vous ne savez même pas d'où viendra votre prochain repas. Quand bien même parfois, oui, vous donnez vos dîmes, vous faites vos offrandes, vous faites des sacrifices, vous faites des semences, vous faites tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut faire humainement, vous le faites, vous faites absolument tout. Mais vous avez l'impression que rien ne marche, rien ne se soulève, rien ne... Il n'y a pas de production, pas de productivité, rien ne... Je vais vous dire ceci, écoutez-moi attentivement. Il est écrit dans Jérémie, chapitre 42, verset 6, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, nous allons obéir à la voix de notre Seigneur, notre Dieu. C'est à la voix de notre Dieu que nous voulons obéir. Peu importe ce que les circonstances nous apprennent, peu importe ce que la vie nous inflige. Il est écrit dans Deutéronome 30, verset 19, J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est cela la parole de l'Éternel et moi je suis connecté à elle. Il est dit dans 1 Samuel 3, verset 9, Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Il est écrit dans Genèse, chapitre 1, verset 6, et Dieu dit. Genèse, chapitre 1, verset 9, et Dieu a dit. Genèse, chapitre 1, verset 11, et Dieu a dit. Genèse, chapitre 1, verset 14, et Dieu a dit. Genèse, chapitre 1, verset 20, et Dieu a dit. Genèse, chapitre 1, verset 24, et Dieu a dit. Genèse, chapitre 1, verset 29, Et Dieu a dit, Genèse chapitre 1 verset 31 Et Dieu vit Donc Dieu a dit, il a dit, il a dit et il a vu Donc tant que vous ne voyez pas, ne cessez pas de dire Ne cessez pas de proclamer Donc continuez, persévérez, continuez à proclamer Persévérez, déclarez toujours jusqu'à ce que vous voyez Quand vous dites, je suis béni, ne cessez pas de le répéter Jusqu'à ce que vous voyez la bénédiction tangible Quand vous dites, je suis élevé Ne cessez pas de le répéter jusqu'à ce que vous voyez la manifestation physique Quand vous dites, je suis au sommet Ne cessez pas de le répéter jusqu'à ce que vous soyez au sommet dans le règne physique Alors si vous n'avez pas encore vu, c'est parce que vous n'avez pas encore dit assez Parce que si vous avez dit assez, si vous avez répété assez, et bien vous allez voir la manifestation Car cela va quitter le règne spirituel et se manifester dans le règne physique Et vous verrez la manifestation en temps opportun Alors je viens vous dire aujourd'hui Enfant de Dieu, peu importe les troubles que vous traversez Sachez que vous êtes toujours dans le plan de Dieu Peu importe la douleur que vous traversez, vous êtes toujours dans le plan de Dieu Peu importe la pauvreté que vous voyez aujourd'hui, vous êtes toujours dans le plan de Dieu Hallelujah Mesdames et Messieurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui C'était donc la troisième série, première partie de notre message Question auquel seul Dieu peut répondre Nous espérons vivement que ce message vous a été d'une grande bénédiction Nous vous azotons donc à le partager au maximum avec vos proches N'oubliez surtout pas activer la cloche de notification afin de recevoir le rappel chaque fois que nous publions nos messages Et rappelez-vous, tous les lundis, mercredis et vendredis à 12h Nous avons notre message, la voix du feu Avec les prières de l'apôtre Johnson Souleymane Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de votre fidélité Pour votre abonnement à cette chaîne Et que Dieu vous bénisse abondamment N'oubliez pas Merci.